Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Clarice Réa. Aujourd'hui je vous propose de vous montrer quel matériel j'utilise au niveau de la colle et du vernis parce que autant pour l'un que pour l'autre j'ai beaucoup galéré avant de trouver mon bonheur. Donc voilà je pense que vous vous souvenez j'avais créé avec vous ce petit pendentif et je vous ai dit il faut voir s'il se décolle et j'ai préféré tirer un petit peu pour voir s'il se décolle effectivement il se décolle donc je vais le coller avec de la colle ce sera plus sûr et ça durera plus longtemps. Pour le coller j'en ai fait en fait j'en ai fait deux autres enfin j'ai fait un autre pendentif comme ceci c'est un petit peu le même genre mais pas tout à fait au niveau de l'épaisseur aussi c'est pas la même épaisseur que celui-là voyez donc c'est deux genres un petit peu différents et puis j'ai fait aussi une bague une petite bague très sympa mais pareil il faut que je la colle. Donc pour coller j'utilise tout simplement une colle qu'on trouve en magasin de loisirs créatifs c'est de la colle alors j'en ai plus beaucoup mais je vais m'en racheter bientôt c'est de la colle époxy qui se mélange donc ensemble pour faire un effet c'est un petit peu comme la résine c'est le mélange qui fait la solidité donc cette colle je l'ai trouvé tout à fait par hasard un jour dans le magasin où je me sers régulièrement et j'ai voulu l'essayer parce que vraiment tout ce que j'ai essayé avant ça collait mais de temps en temps une cliente me disait j'ai perdu ma bague elle s'est décollée enfin bon moi même des fois j'ai des choses qui se décollaient donc du coup j'ai préféré chercher chercher et j'ai fini par trouver celle là qui vraiment me plaît beaucoup c'est sur le même principe donc que la résine et je vais faire avec vous un collage donc de ces trois choses là pour vous montrer donc pour ça il vous faut donc la colle époxy ça coûte entre 13 et 14 euros les deux produits ensemble dans un magasin de loisirs créatifs voilà et donc il vous faut aussi des cure dents parce que pour mélanger puis pour vous allez voir de toute façon c'est le plus simple alors moi j'utilise c'est une boîte en plastique dur c'est des ferro rocher pour vous dire c'est qu'on a dû m'offrir à noël ou des choses comme ça et je garde toujours parce que ça me sert pour faire mes mélanges de colle voilà donc je mets un petit peu d'une la même quantité de l'autre à quelque chose de près on n'est pas non plus à vérifier et à peser voilà donc les deux quand on va les mélanger alors vous allez pas le voir sur la vidéo parce que je suis trop loin et quand on va mélanger ça va faire comme la résine exactement c'est à dire que ça va devenir opaque et en fait elle sera prête quand elle redeviendra un colore transparente voilà alors bien sûr il faut toujours faire des petites quantités parce que c'est une colle qui va sécher quand même relativement vite et donc après vous ne pouvez plus vous en servir c'est trop tard vous avez trois quatre minutes maximum pour pour vous en servir complètement donc il faut faire des petites quantités à chaque fois donc voilà je mets de la colle dans mon support de bague j'essaie bien d'étaler partout mais par contre attention il faut pas en mettre trop non plus parce que sinon ça déborde et si ça déborde c'est pas beau toujours pareil même si ça te colle on peut relativement l'enlever si besoin d'ailleurs j'ai besoin d'une lingette parce que j'en ai un peu sur les mains et que là ça va déborder un peu voilà voilà donc on colle les éléments comme ça les uns avec les autres et là il faudrait que je mette sur quelque chose qui tienne comme par exemple là voilà ça ça bouge pas les importe pièces ont plusieurs utilités chez moi et donc on va faire la même chose là on va mettre de la colle qu'on étale un petit peu partout on n'est pas obligé d'aller au bord parce que en appuyant après ça va bien là j'en ai encore fait trop de la colle j'en perds systématiquement parce qu'en fait je pense pas en faire un peu moins mais c'est pas grave voilà c'est pareil je colle celui là et puis je vais coller celui là je n'ai rien d'autre à coller donc j'aurai un petit peu de colle perdue voilà et je peux vous assurer que c'est une colle qui tient vraiment bien donc il faut attendre un petit peu 4-5 minutes et vous allez voir après que ça ne bougera plus donc voilà ça c'est pour la colle donc je vais mettre de côté voilà ça va finir de coller j'ai bien pressé et normalement ça finit de coller tout seul sans problème c'est sûr que c'est une colle qui coûte un petit peu cher parce qu'il n'y en a pas beaucoup mais au final c'est une tranquillité d'esprit qui est vraiment intéressante ensuite là j'ai fait des créations et je vais les vernir forcément je les ai poncées pour le ponçage je vous expliquerai peut-être une autre fois c'est aussi une étape hyper importante et hyper difficile surtout pour les bras et pour les doigts et ensuite donc l'étape suivante c'est de vernir donc je vais pas tout vernir devant vous parce que je vais vous vernir cette pièce là j'utilise du cléopâtre c'est du vernis glassificateur voilà j'avais avant du glassificateur brillant mais l'un ou l'autre c'est bien et ce que j'aime aussi beaucoup dans ce pot c'est que c'est un pot je ne sais plus de combien de centilitres voilà ça m'échappe en plus enfin voilà c'est un grand pot quand même je crois que c'est 700 centilitres ou quelque chose comme ça ou millilitres enfin pardon voilà je ne le retrouve pas c'est pas grave en tout cas c'est du cléopâtre glassificateur vernis glassificateur c'est très très important il laisse un effet brillant superbe et avec une à deux couches déjà une couche ça donne quelque chose de pas mal mais avec deux couches c'est plutôt bien parfois je fais trois couches mais en tout cas ce vernis là est vraiment super 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 j'ai eu utiliser ce vernis là et franchement je ne m'en suis pas plus après ça dépend des goûts et des couleurs mais moi je ne m'en suis pas plus la preuve celui-là c'est un qui m'a été donné par une amie et je ne m'en suis toujours pas servie je ne sais pas si je m'en servirais un jour alors pour vernir c'est pas plus compliqué que ça j'utilise un pinceau un petit pinceau parce que j'ai beaucoup de petites pièces pour les grandes pièces ça va être un petit peu plus long mais j'utilise un seul pinceau je ne prends pas plusieurs pinceaux voilà par contre il faut bien penser une fois que vous avez fini de vernir à nettoyer votre pinceau parce que sinon après c'est pareil il est foutu voilà alors je vous montre quand même la pièce au départ et je vais vous la montrer après avec du vernis partout bon le vernis ça se voit plus quand c'est sec mais c'est quand même pas mal alors ça se verra peut-être pas sur celle-là plus que ça voilà alors je ne sais pas si vous voyez bien j'ai vernis jusque là tout ça c'est vernis et tout ça ça l'est pas alors je ne sais pas si vous voyez bien voilà en tout cas ça vernis superbement bien on peut mettre on peut mettre pas mal de vernis c'est pas à peine d'étirer le produit et même si quand vous laissez sécher ça fait des traces c'est un peu comme la résine c'est à dire que ça s'étale bien et qu'après ça fait vraiment quelque chose d'uniforme donc voilà je voulais vous partager mon vernis et ma colle parce que vraiment c'est quelque chose qui m'a fait souffrir longtemps au début quand j'ai commencé donc voilà maintenant vous savez tout sur le vernis et la colle qu'ils me semblent être les meilleurs je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations et je vous remercie de m'avoir suivi et t'es juste un peu plus